Le Tour des Flandres, c'est l'un des monuments du cyclisme. Une classique légendaire de 255 km, pleine d'obstacles, de monts et de pavés. Alors forcément, elle fait rêver. C'est la course la plus dure au monde, certainement une des plus excitantes à faire avec tout le monde sur le bord de la route. Je pense que pendant 250 km, il y a du monde dans tous les villages. C'est ce que j'ai mis sur mon compte Twitter, toujours comme un néo-pro. Je suis toujours très heureux de participer au Tour des Flandres. J'en ai loupé quelques-unes la semaine dernière à cause de problèmes respiratoires. Je suis très heureux d'être au départ de la plus belle. Et cette année, pour sa centième édition, la ronde, comme disent les néerlandais, sera infernale. Seuls les vrais guerriers pourront espérer la gagner. C'est un peu de tout, le placement c'est tellement important, il faut savoir frotter, forcément. Je pense que c'est la qualité première. De la patience, l'expérience, de la force, de la chance. Il faut avoir de la puissance, parce que ça roule très vite du kilomètre zéro jusqu'à la fin. Être lourd aussi, pour bien adhérer sur les pavés. Et pour la gagner, Dominique Arnoux, le directeur sportif, met en place la stratégie de l'équipe. La veille de la course, le restaurant itinérant du team se transforme en espace briefing. Demain, vous savez tous qu'on a un leader, c'est Sylvain. Sylvain, donc on va travailler pour lui. Le tour des flancs, l'échappée, elle part, mais il y a au moins un petit cours. Romain, Juju, il ne faut pas sauter sur tout ce qui bouge. Bon appétit, mangez bien. Avant le départ, pour rejoindre Bruges, c'est le branle-bas de combat. Les gestes sont rodés, mais ce matin, chaque détail a son importance. Yohan Jien, 5-8 à l'avant, 6 à l'arrière. On fait la pression des boyaux ce matin, juste avant le départ de l'hôtel. On fait croire, on demandait hier soir de mettre une certaine pression. Donc on s'applique à faire comme ils ont demandé. Dans le bus, la tension est palpable, bien que certains ironisent sur la situation. Le vent, c'est le détendu, et là, c'est le stressé. Nous, on chie dans le croc. Surtout Yoyo. On est obligé de rester avec lui, parce que sinon... Il a toujours eu des gros problèmes avec le stress, toujours tellement énervé. Comment je préfère ? Anxieux. Il dort mal depuis 2 semaines, il n'arrête pas, il n'est pas capable de dormir. Avec plus d'un million de personnes sur le bord des routes, beaucoup disent que le Tour des Flandres, c'est la plus belle course cycliste au monde. Comme ça, ils fêtent la fête, puis c'est un jour magique. Sur la place principale de Bruges, la présentation des équipes est à la mesure de l'événement. Aujourd'hui, les jaunes et noirs sont de vrais rock stars. C'est la première chose à vous d'accord ! Comme prévu, la course est d'une difficulté terrifiante. Les nombreuses chutes en ont fait abandonner plus d'un. Romain Cardis en fait malheureusement partie. Souvent, en tête de la course, le team n'a pas démérité. Peter Sagan s'impose après avoir couru les 10 derniers kilomètres, seul en tête. Une belle course et de beaux souvenirs. C'est mort, mort, mort. 215 bornes, ça va aller. Et puis après, le Kopenberg m'a été fatal. Et je me suis battu jusqu'à l'arrivée. Mais je suis rincé, rincé. Un bon collectif. Et bon, voilà, on est tous assez contents. Juste le fait que Romain s'est cassé le scaphoïdeux, je crois. C'est quand même le petit point noir. C'est plus dur que le Kopenberg se redescendre les mâches. D'autres grands monuments du cyclisme attendent le team Direct Energy au mois d'avril. A commencer par la course française d'un jour la plus mythique, Paris-Roubaix, dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada